... Je dis merci à Radio-Côte d'Ivoire d'avoir pensé au Messager du Christ. Je dis merci au Seigneur, merci aussi à notre modérateur, honoré qu'on a, et à tous nos belgés. Merci à tout le monde. Bonne fête de Pâques à la Côte d'Ivoire aussi au monde entier. J'ai aimé, j'ai apprécié, ça sort du cadre. Une émission radio en live, je n'ai jamais vu. C'est pourquoi le déclinivé a été pris, oh, le déclinivé a été pris, oh, le déclinivé a été pris, oh. Bah, moi, tu as choisi en plein jour de Pâques, vraiment, de célébrer le Seigneur avec les artistes. C'est pourquoi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est un moment merveilleux que la radio Côte d'Ivoire à travers Bahinac s'unisse à la religion, vraiment, pour célébrer le Seigneur. Je suis vraiment contente pour cela. Nous souhaitons une très bonne fête de Pâques et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu descende sa paix de grâce sur la Côte d'Ivoire. Au niveau de la fraternité, les messagers du Christ, la Pâques, comme tout chrétien, la Pâques est la plus grande fête des chrétiens. C'est l'essentiel de notre foi qui se manifeste au travers de la Pâques. La Pâques qui signifie pour nous la scène de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada